Si nous observons le point commun de ces trois propos, la première qui est justement la représentation des Noirs qui travaillent au moment de la colonisation au stage de l'Amérique de l'esclavage La deuxième photo qui est la représentation contemporaine des Noirs, de l'association des Noirs qui travaillent autant de fois dans les plantations aujourd'hui, qui sont propriétaires des fermiers noirs Et la troisième photo, justement la réclamation qu'ils font en tout cas ces fermiers noirs vis-à-vis de l'administration des États-Unis d'Amérique Avec des slogans vraiment illustratifs montrant ses futures vagues, leurs conditions de vie, leurs conditions de travail et surtout le rapport qu'on fait L'administration des États-Unis d'Amérique et surtout ces fermiers noirs C'est ça qu'ils dénoncent en tout cas l'image que l'on montre sur l'or en tout cas de cette fois-là Le point commun entre ces trois périodes, c'est justement ça concerne les Noirs et aujourd'hui c'est l'objet de notre vidéo parce que c'est très important que nous 3 millions de dollars, c'est que je parle en tout cas sur le solde des États-Unis d'Amérique, les USA La condition des Noirs face à l'administration américaine qui les stigmatise et aussi c'est sûr qu'ils réduisent des frais pour pouvoir continuer leur production agricole Bonjour, bienvenue sur la chaîne sur ma vidéo, j'espère que vous allez super bien Bonjour pour une nouvelle vidéo aussi concentrée bien sûr à cette discrimination des Noirs qui sont faites aussi aux États-Unis d'Amérique Des Noirs fermiers agricoles qui veulent vraiment travailler, qui veulent continuer la production familiale On se retrouve juste après les jours On se retrouve juste après les jours On se retrouve juste après les jours Les personnes disent que les Noirs ne travaillent pas, que les Noirs sont des géniens, que les Noirs lui semblent margés Alors cette vidéo va nous permettre de savoir que c'est un manchon, que c'est un système qui nous vit par des propagandes fallacées Pour terminer l'image des Noirs qui sont des travailleurs, des Noirs qui sont des maîtres, en tout cas des producteurs agricoles Et aussi surtout des Noirs qui veulent faire sortir Tout se passe aux États-Unis d'Amérique Tout se passe aux États-Unis d'Amérique justement Le fait que les Noirs ont parfois été, bien sûr à une pérdure connue de son histoire, ont été déportés de la fête verte En tout cas les États-Unis d'Amérique, ils ont été nus en esclavage Beaucoup de Noirs, des milliers et des centaines de millions de Noirs travaillent dans des chambres Beaucoup ont trouvé dans la mort, des millions de personnes ont trouvé la mort, des enfants, des femmes, etc. Aujourd'hui, l'association a changé Les États-Unis ont changé d'un aspect Parce qu'il faut me dire comme ça, parce qu'on n'a pas tout changé Mais d'un aspect a été changé Maintenant, un Noir peut travailler Un Noir peut avoir son commerce Un Noir peut avoir des secteurs pour cultiver, etc. Mais ce que les Noirs sont construits actuellement C'est ce phénomène qu'on appelle aussi La discrimination ou les racines systémiques dans la migration Lorsque le Noir part dans un bureau fédéral Pour demander un prêt avec un blanc Le motif qu'on vous dira justement aux Noirs C'est que les Noirs ne sont pas des agriculteurs On ne connaît pas des Noirs qui sont des agriculteurs On va plutôt privilégier le blanc Qui, selon l'Université des États-Unis d'Amérique Et aussi, je pense, pour les secteurs Juste aux États-Unis d'Amérique Que dans tout le monde occidental Que soit aussi en Europe Le Noir n'est pas un producteur Donc, il vaut mieux accorder des traits à un blanc Et dès lors, on sigmative le Noir Pour le pousser à abandonner son activité, son rêve Là où, en tout cas, il a misé toutes ses ambitions Et pour tout simplement tirer son activité à quelque chose Donc, on va essayer de privilégier, bien sûr, le blanc Pour le mettre à Noir Et aussi, surtout, de l'accord des guerres Tu vous laisses voir cette vidéo Et on se retrouve juste après Pour illustrer, justement, ce qui se passe Sur son cheval dans les plaines du Texas Elle est loin de l'image que l'on se fait du fermier américain À 41 ans, Dédrastins est la quatrième génération De fermiers noirs installés sur ses terres Avec son frère Elle a repris l'exploitation de ses parents Acquise à la fin du 19ème siècle On élève du bétail, des vaches angus Et bien sûr, on a aussi des chevaux Mais depuis peu, les coûts de production ont augmenté Et même si la ferme est en bonne santé financière Dédrastins a dû postuler pour des prêts Auprès de l'agence américaine de l'agriculture Huit demandes au total Aucune acceptée Pour la fermière, tout est une question de couleur de peau Quand je suis entrée dans le bureau Les gens m'ont dit On ne vous attendait pas ici Vous êtes vraiment fermière ? Ils ont des stéréotypes et des idées préconçues sur les fermiers noirs À quoi ils ressemblent Et bien sûr, ils pensent qu'on n'est pas capable de gérer ces prêts Pour pallier le manque de prêts et payer ses taxes La fermière a dû vendre à contre-cœur une partie de ses terres Dédrastins est loin d'être le seul exemple L'année dernière, 42% des prêts demandés par des fermiers noirs ont été rejetés Contre à peine 9% pour les fermiers blancs L'agence américaine de l'agriculture a même reconnu récemment cette discrimination C'est un fait, on le sait Il y a des producteurs socialement désavantagés Qui ont été discriminés par le département de l'agriculture Pourtant, les fermiers noirs font partie de l'histoire américaine Après la guerre de sécession Le gouvernement offre 16 hectares et une mule Aux anciens esclaves en guise de réparation En 1920, un million de fermiers noirs, la plupart au Texas Cultivent et exploitent les terres américaines Mais aujourd'hui, ils ne sont plus que 45 000 Pour préserver leur terre, ces fermiers noirs Installés depuis des générations au Texas Récolte chaque jour l'épreuve de cette discrimination Bien souvent, leurs collègues sont obligés de ruser pour obtenir un prêt On a un fermier qui a tenté 3 fois d'avoir un prêt Mais cette fois, il a envoyé sa femme, qui est blanche Elle a signé un prêt sans lui Mais sans ça, ils ne l'auraient jamais eu Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents étaient esclaves Ils ont dû se battre pour exister On en est au même point, on doit se battre pour exister Pour remédier à ce système injuste Joe Biden a annoncé il y a un an un plan de 4 millions de dollars d'aide aux fermiers issus des minorités De quoi permettre à beaucoup d'effacer leurs dettes et de sauver leurs fermes Une idée pourtant intolérable pour cet homme, Sid Miller Avec ses airs de cow-boy sorti d'un film de John Wayne Ce fermier, responsable de l'agriculture au Texas, a attaqué en justice le président américain Pour que les aides ne soient pas destinées uniquement aux fermiers noirs Le problème, c'est de se qualifier pour ses aides Vous devez être une minorité Vous devez être noir Moi par exemple, je ne pourrais pas Donc c'est raciste, c'est de la discrimination C'est écrit en bas de tous les documents officiels Vous ne pouvez pas discriminer sur la race, les croyances ou la couleur de peau Donc c'est inconstitutionnel Sid Miller a gagné son procès Les aides iront à tous les fermiers en situation économique difficile L'opposition des fermiers blancs à ces mesures est d'ailleurs très représentative De l'avis d'une partie de la population Qui refuse de reconnaître le moindre rôle dans ces discriminations Alors, j'espère que vous avez vu la vidéo La vidéo montre elle-même si ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique Où des fermiers noirs qui veulent s'en sortir Qui vont travailler, justement, sont privés d'aide fédérale Parce qu'il faut noter que quand Biden est arrivé au pouvoir aux États-Unis d'Amérique Il a lancé un prénom qu'on appelle American Rescue Plan C'est un plan de relance en tout cas économique Qui continuait justement aussi dans ce plan global Il y avait une partie qui était destinée aux agriculteurs aux fermiers noirs Pour les compenser de la discrimination Donc ils ont fait l'objet Durant ces décennies ou ces années antérieures Et là, il y a Sidney Müller, un blanc de l'État-Unis d'Amérique du Texas Qui, avec, bien sûr, parce qu'il n'est pas le sud Il y a aussi Stéphane Müller qui était en tout cas dans l'administration de France Qui a porté plein de contrats Qui montre qu'il y a justement pour les qualités de discriminateurs de l'industrie minateur Que ses propres sont discriminantes Et aussi, surtout, son action est discriminante Alors, pour voir l'Amérique, quels à venir a les producteurs bien sûr, noires aux Etats-Unis d'Américains et les Etats-Unis d'Amérique, c'est la dixième en tout cas, production de cannes actrices, le troisième en tout cas en tomates, le quatrième bien sûr en bétérale, etc. Donc les Etats-Unis d'Amérique sont beaucoup mieux placés en termes de production et aussi d'exportation et d'importation de produits en tout cas agricoles. Le fait d'utiliser les noires producteurs qui sont à l'ordre de 1,5, en tout cas sur les 2 ou 3 millions, voire même 3 millions de personnes en tout cas présentées aux Etats-Unis d'Amérique comme des agriculteurs, des Etats-Unis d'Amérique, etc. C'est un projet justement qui consiste à les généralités systématiquement de cette méthodique, parce que le fait de les interdire bien sûr, de ne pas produire, de ne pas exploiter, en les coupant toutes les subventions, cela pousse vraiment aux fermiers, cela pousse les fermiers noires justement à soit vraiment leur terrain, soit bien sûr collaborer avec des blancs, pour en tout cas collaborer avec des blancs, ou aussi surtout le fait d'avoir une donnée. Parce qu'il y a eu un retour en tout cas au niveau du criminel subordial pour justement faire montrer, parce que les Etats-Unis savent sur ces données, ils savent, mais les noires sont portées, en tout cas ils ont porté plein. Vous savez, vous savez que dès lors que dans l'administration des fonds, il y a certaines décisions au niveau de la justice, ça peut prendre des années pour pouvoir vraiment aboncer à une décision de justice. Donc le fait d'un âge, le fait que ce soit très long, surtout lorsqu'il contient des cadres noires en termes de production noire, cela pose un problème. Mais est-ce que les noires des Etats-Unis d'Amérique, pour ne pas que leur rêve, d'accord, dans le domaine agricole soit à Niantia jamais, ne serait-ce pas préférable aussi que les noires des Etats-Unis d'Amérique des Afro-Américains puissent trouver aussi vers l'Afrique ? C'est-à-dire que la Guinée est une région profitable qui est très bonne pour l'agriculture. Vous aurez l'asculatité ou aussi beaucoup d'acteurs qui voulaient avoir de produits et de bons revenus. Pourquoi ne pas aujourd'hui ? Ne pas justement, puisqu'il y a une discrimination, d'accord, qui se limite au niveau de l'administration, qui vous refuse des frais, qui oblige même certains noires à épouser des blancs, d'accord, ou des femmes noires qui les poussent à se faire pour nous, qui choisissent des hommes blancs justement pour être un couple, pour pouvoir bien sûr révoir, pour pouvoir avoir de certaines allocations, de certaines aides en tout cas fédérales. Tout d'accord, c'est le fait que l'administration américaine des couples misent les autres, en tout cas des êtres, parce que les médicaments qui seront tôt ou tard vont se tourner aussi. La plupart, en tout cas, peuvent se tourner, et peuvent se tourner vers la communauté blasphée. Dans deux ou trois générations, il n'y aura plus de traces noires. Donc, est-ce qu'une location, c'est pas une option, en tout cas, le fait de revenir à l'Union comme un exemple, bien sûr, pour pouvoir continuer les activités avec des cultures physiques et matières. Parce que le fait de rester aux États-Unis d'Amérique, le fait de subir à chaque fois les mêmes pressions économiques, les mêmes pressions sociales, les mêmes pressions, à savoir la décision économique au niveau de l'administration, lorsqu'il y a des aides. Parce que Sid Miller a porté plein de temps pour dénoncer le fait que Joe Biden a dit, oui, les Noirs ont toujours été discriminés lorsqu'il s'agit en tout cas d'aides, au niveau, en tout cas, de tout plan, de toute politique consistant vraiment à renforcer le dynamisme américain. Au niveau de la corruption, c'est discriminant. Il faut que les Blancs soient dedans. Mais, ce qu'ils oublient, c'est qu'ils pardonnent des décisions, des années. Les Noirs ont été stigmatisés lorsqu'ils demandent des aides. Contrairement aux Blancs, quand ils viennent, pour demander des aides, on les dit tout simplement, on les ouvre la porte. Tandis que les Noirs, on est stigmatisés pour dire, oui, les Noirs ne sont pas travailleurs. Les Noirs, bien sûr, ou Noirs, c'est celle des Blancs, c'est pas une activité de Noirs. L'agriculture n'est pas Noir. Donc, celui qui contrôle l'agriculture aussi contrôle la population. Bien sûr, parce que celui qui vous nourrit, bien sûr, vous contrôle. Et dès que le Noir, maintenant, se réveille, le Noir comprends qu'il faut absolument contrôler l'agriculture. Il faut travailler, il faut créer, il faut acheter des terres pour les cuisiner. Il faut être aussi parmi les bons producteurs. Et surtout, vous savez, les États-Unis d'Amérique, la production agricole est intensive, d'accord ? Donc, du coup, le fait de les stigmatiser, le fait de les stigmatiser, même s'ils arrivent à maintenir le pas, il y a des Noirs qui prévalent, parce que dès leur consultif, il faut prévaler, bien sûr, la production, ce qu'on a cultivé, la récolte, etc. Mais, les acheteurs blancs vont suivre nos Roi-Benson. C'est-à-dire, lorsque, prenons supposons qu'une tonne, en tout cas, de blé, par exemple, coûte pour 1000€, si c'est un producteur blanc, ils vont l'acheter à 1000€, d'accord ? Mais, si c'est un producteur noir, ils vont l'acheter peut-être à 700€, d'accord ? Ou 700$. Donc, vous voyez la disposition que constatent les Noirs aux États-Unis d'Amérique. Donc, tout ceci, il faut revoir cela. Bien sûr, il faut qu'ils puissent s'organiser davantage. En ce moment, ce n'est pas le fait, justement, de dénoncer cela. Mais, ce le fait aussi que les Noirs qui ont de l'argent aux États-Unis d'Amérique puissent aussi être des acheteurs de ces produits, en tout cas agricoles, mais aussi de pouvoir créer des usines publicales. C'est très important de l'habitude. Pour le cas échéant, vous pouvez, bien sûr, un agriculteur, en tout cas, noir aux États-Unis d'Amérique, pour créer une structure agricole, une entreprise agricole, comme, vous savez, le combailleur, par exemple, le plus grand fondateur du Moins en Allemagne. Donc, vous pouvez faire cela, justement, pour venir en Afrique à Guinée. Vous avez des terres. Le gouvernement de Guinée sera ravi, en tout cas, de vous atténuer. C'est une chose très, très, très importante. Vous pouvez implanter, en tout cas, des moyens de production sur place, et des États-Unis d'Amérique, vous supervisez cela, d'accord ? Vous pouvez le faire, c'est une première option. Vous avez une option, si vraiment, si, ça ne le voit pas, justement, ça ne le voit absolument pas aux États-Unis d'Amérique, l'Afrique est grandement ouverte. Vous n'oubliez pas que beaucoup, absolument, d'autres Américains commencent à investir en Afrique. pour tenir, en tout cas, sédisser les patients pour venir en Guinée, pour investir aussi, ou dans un autre pays, en tout cas africain, investir pour, justement, ne pas faire de votre presse. Parce que dès lors qu'un accord américain dit son rêve, bien sûr, c'est de cultiver la paire, et que l'administration a fait tout, pour la NAMPG, ça a été toujours le cas, on dit que les Noirs ne travaillent pas, les Noirs sont des Féniens. Alors, bien que, quoi, au moment de l'esclavage de la colonisation, au moment où ils ont exploité les Noirs, les Noirs étaient, bien sûr, les seuls employés, en tout cas africoles, les Américains. Donc, tout ce qui a eu comme production au cours du ciel, sier, a été fait en tout cas par des Noirs. À ce moment, on ne parlait pas des Noirs ne sont pas des travailleurs. C'est des prétextes, c'est des prétextes racistes et racialistes pour pouvoir stigmatiser les Noirs, pour pouvoir les dire, oui. Les Noirs, de fait, ils vont dire, oui mais nous ne sommes pas des travailleurs, oui, c'est vrai, ils font du tout ça. Mais non, c'est une façon de vous manipuler, c'est une façon de vous culpabiliser, c'est une façon de vous pousser à abandonner votre rêve. Dès lors que votre rêve, c'est un rêve en tout cas, qui porte sur l'agriculture, si en USA, même si vous êtes né en USA, et qu'il y a des problèmes de difficultés vis-à-vis de la Démocration, qui nous mettent dans les roues avec certaines organisations racistes, parce qu'il faut noter qu'aux États-Unis d'Amérique, c'est le seul monde du racisme dans tout le monde, en tout cas par rapport aux Noirs. Donc, c'est pas justement au fait. Il y a aussi des cas aussi comme ça, ou des, en tout cas, des sacrochéritions, pour compter cela, à Néros, bien sûr. Donc, il faut investir, revenir en Afrique, c'est ressemblable. Vous pouvez vous intégrer plus facilement. La Guinée, c'est une option. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a des critères cultivables. Prévenez-les. En tout cas, assurez votre monde de position et promulguez. Vous aurez non seulement des rendements très, 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 très remarquables, vous n'aurez plus ce poids discriminant, en tout cas, ce poids discriminant autour de vous. Il faut absolument s'éloigner, il faut trouver une alternative, d'accord, pour ne pas lier cela. Parce que ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, les Noirs américains, les fermiers noirs qui sont confrontés à cela, il y a une politique, en tout cas, officieuse aux États-Unis d'Amérique, une politique, bien sûr, de mener par des droits, contre les Noirs pour les éloigner de tous ceux qui sont, en tout cas, dans des domaines sérieux, d'accord, pour les pousser à dévenir, bien sûr. Alors, parce qu'un Noir qui aimerait d'être, bien sûr, un fermier noir, je vous assure, dès le moment où le fait abandonner son Noir, c'est qu'est-ce qu'il va faire ? Il va dévenir finalement quoi ? Un rappeur, un milicien, un drogueur, etc. On va faire des choses qu'il n'aime pas. Il faut absolument faire très très attention, et ne pas oublier ses potémiques comme du cas. J'espère que les Noirs au Statiens d'Amérique vont pouvoir avoir, en tout cas, une idée pour pouvoir, bien sûr, faire des choses. A l'Afrique, la Guinée, c'est une option. La Guinée, c'est une option, la Guinée, c'est une option, faire des choses. Et ne vous limitez pas juste un fil, même si vous êtes né sur un pays, et que ce pays ne vous donne pas toute l'inchange, vous mettez des bâtons dans un nouveau, et qu'il y a un filtre qui est connu comme, en tout cas, le continent des Noirs, vous avez une opportunité. Si, je prenne par exemple, si vous achetez un mecta en Australie-Amérique, mais en gros, vous achetez un mecta, le nombre de production, tout ce qui reste dans la production, pour un mecta à 10 000 $, si vous prenez sur ces 10 000 $, vous les investissez en Guinée, dans le domaine agricole, ce n'est pas juste un mecta que vous allez cultiver, mais c'est des millions, des milliers d'hectares, des centaines de hectares, vous aurez plus de rendement par rapport si vous étiez aux Etats-Unis d'Amérique. Maintenant, si vous voulez toujours épouler vos marchandises aux Etats-Unis d'Amérique, vous pouvez transporter les marchandises, vous pouvez les impédier, vous stabilisez les revans, et là, vous aurez toujours, ce que vous produisez, vous gagnez plus. Donc, ne vous limitez pas, choisissez vos options, et lancez-vous. En tout cas, nous savons ce qui se passe, en tout cas, sur les continents américains. Cela aussi est révélateur. Alors, en tout cas, qui doit pousser aussi à revaloriser, en tout cas, sur le secteur agricole. En tout cas, quel est le secteur primaire dans le placement des secteurs que la Guinée revoit ? Pour pouvoir pousser la fenêtre qui se lance dans le temps, les données de suivants sont conséquentes. Les suivants sont conséquentes pour que nous ayons des grandes, en tout cas, ou des grandes sociétés de production agricole. C'est très, très important, dans la description. Parce que, pour récemment, l'Inde aussi, qui est maintenant que l'Inde veut, parce que, vous savez, il y a beaucoup de produits que l'Inde sur la vie. J'ai aussi, actuellement, interdit le riz, par exemple, le riz ou d'autres produits agricoles pour pouvoir mettre des questions politiques vis-à-vis de certains pays africains. Donc, bien sûr, ne suggérons pas que ce premier secteur qui est le secteur primaire de la culture, parce qu'un peu, il n'arrêtera à se nourrir, qu'il y aura une autre solution alimentaire va toujours être. Alors, vraiment, la merci des pays producteurs. Donc, donnez-moi conscience de cela. Édites-moi en commentaire vous, qu'est-ce que vous pensez de cela. Merci.